Alors dans cette vidéo, nous allons montrer que arctangent de 1 plus arctangent de 2 plus arctangent de 3 est égal à π. Alors pour cela, on va partir d'un rectangle ici de côté 3 et 4, donc avec des angles droits à chaque coin. Et on va placer un point A et un point B qui sont situés à 1 cm de chaque, de part et d'autre de ce coin là. Et on va relier ces points au point C qui est en haut à droite, ainsi que relier les deux points ici. Ce faisant, on obtient la figure que j'ai tracée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter alpha, bêta et gamma trois angles. On va voir qu'ils vont correspondre chacun à un des trois arctangentes. Donc le premier, l'angle alpha, c'est l'angle qui va être ici. L'angle bêta, c'est l'angle par exemple qui va être à droite. Et l'angle gamma, c'est l'angle qui est ici. Et donc je vois que alpha plus bêta plus gamma est égal à π, parce que c'est un angle plat. Et donc du coup, on va retomber là-dessus. Donc maintenant, on va montrer que le alpha, c'est l'artangente de 1, que le bêta, c'est l'artangente de 2 et que le gamma, c'est l'artangente de 3. Alors pour l'angle alpha, c'est facile, puisque je vois que ici, si j'appelle par exemple D le point tout en bas à gauche, le triangle ABD est rectangle en D, donc je peux appliquer la formule de la tangente. Et donc je sais que la tangente de alpha, je rappelle que c'est Sokatoa, donc Toa, c'est-à-dire tangente, c'est opposé sur adjacent. L'opposé, c'est AD qui est égal à 1, et l'adjacent, c'est BD qui est aussi égal à 1. J'ai donc tangente alpha égale 1, j'ai donc alpha qui est égal à arctan de 1. Puisque ici, je sais que si tangente alpha est égale à 1 réel, ici donc c'est 1, donc il est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, à ce moment-là, je sais que, enfin, sur R, à ce moment-là, je sais que alpha égale arctangente de 1. Maintenant pour bêta, c'est le même principe, parce que si j'appelle E le point qui est ici, je vois que j'ai BDE qui est rectangle en E, et donc si je fais tangente de bêta, j'ai tangente de bêta qui vaut toujours opposé sur adjacent. L'opposé, c'est CE qui est égal à 4, et l'adjacent, c'est BE. Alors que vaut BE ? Eh bien, puisque le côté en haut vaut 3, et que c'est un rectangle, le côté en bas vaut 3 aussi. Et comme là, j'ai BD qui vaut 1, j'ai BE qui est égal à 2. Donc là, je divise par 2, c'est opposé sur adjacent, 4 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. J'ai donc, encore une fois, en prenant arctangente, bêta qui est égal à arctangente de 2. Donc là, j'ai bien montré que alpha, c'était bien arctangente de 1, que j'ai bêta qui vaut arctangente de 2, donc ça, c'est bien parti. Maintenant, il me reste le gamma. Alors le gamma, là, c'est un tout petit peu plus délicat, parce que déjà, je vois que pour faire la tangente, il me faut un triangle rectangle. Or, ici, le gamma, il est dans le triangle ABC, mais rien ne me dit, a priori, que le triangle ABC est un triangle rectangle. Pour ce faire, on va montrer que l'angle en A est un angle droit. Alors, pour montrer que c'est un angle droit, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer déjà le triangle à gauche. Donc, si je l'appelle F, par exemple, je vois que j'ai AF qui est égal à combien ? qui est égal à 3, puisque CE est égal à 4, donc FD est égal à 4 aussi, et puisque AD est égal à 1, 4 moins 1, ça fait 3. J'ai donc ici FA qui est égal à 3, donc AFC est un triangle isocèle et rectangle, et on sait que quand on a un triangle isocèle rectangle, les deux angles, à la base, valent pi sur 4, 45 degrés, puisque je sais que la somme fait pi, 180, et comme là, j'ai déjà 90 degrés, est-ce que j'ai un angle droit ? Je sais que la somme des deux autres vaut 90, pi sur 2, et comme ici, en plus, c'est les mêmes, ce que c'est IG, je sais, pi sur 2 divisé par 2, ça fait pi sur 4. Donc, ça veut dire que l'angle qui est ici, notamment, là, c'est pi sur 4. Maintenant, si je regarde le triangle ABD, le triangle ABD, c'est le même principe, puisque ABD est un triangle isocèle et rectangle en D, et donc, d'après le même principe, je ne vais pas tout refaire, j'ai l'angle aussi, ici, qui est égal à pi sur 4, qui, au passage, est égal à l'angle alpha, puisque c'est un triangle isocèle, donc les deux angles sont égaux, et donc, ça veut dire qu'alpha vaut pi sur 4, donc, c'est-à-dire que arc tangente de 1 est égal à pi sur 4. Bon, ça, on le sait, puisque tangente de pi sur 4, c'est 1, donc arc tangente de 1, c'est pi sur 4, mais là, au moins, on l'a redémontré de manière géométrique. Maintenant, si on regarde l'angle qui est là, donc là, c'est un angle plat, ici, et donc, dans cet angle plat, si je note, ici, l'angle A, donc, l'angle CAB, je sais que pi sur 4 plus l'angle CAB plus le dernier angle, ici, qui vaut pi sur 4, est égal à l'angle plat, c'est-à-dire pi. Or, pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2, si je le passe à droite, ça fait moins pi sur 2, pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2, et donc, j'ai CAB, qui est égal à pi sur 2. J'en déduis, donc, que, ici, j'ai un angle droit. Et donc, comme j'ai un angle droit, ça veut bien dire que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, ça, c'était la petite démonstration qu'il fallait faire, puisque je savais que, là, en bas à gauche, j'ai deux triangles rectangles, mais lui, je ne le savais pas. Donc, maintenant, puisque le triangle est rectangle, eh bien, je peux faire la formule de la tangente. Donc, tangente de gamma est égale, encore une fois, opposée sur adjacent, opposée, c'est AC, et adjacent, c'est AB. Alors, que valent AB et AC ? Eh bien, pour AB et AC, c'est facile, puisque ce sont les diagonales à la fois deux triangles, rectangles, isocèles. Et je sais que, quand j'ai un carré de côté petit a, eh bien, je sais que la diagonale, elle est égale à A racine de 2. Mais si j'enlève les deux côtés, ici, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens un triangle, isocèles, rectangle, avec, ici, les côtés qui valent petit a, et à ce moment-là, la diagonale est égale à A racine de 2. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai là, puisque j'ai AC qui est la diagonale d'un triangle rectangle de côté 3, donc c'est égal à 3 racine de 2, et j'ai AB qui est la diagonale, du coup, l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté 1, donc c'est égal à 1 racine de 2. C'est juste ça pour éviter d'avoir refaire Pythagore, je vais plus vite, en utilisant la petite propriété que j'ai là. Les racines de 2 se simplifient, ça me donne 3, donc j'ai tangente de gamma qui est égale à 3, et donc, encore une fois, gamma qui est égale à arc tangente de 3. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que gamma est égale à arc tangente de 3. Et donc, maintenant, c'est facile, puisque je sais que, là, ici, j'ai un angle plat, l'angle qui est ici est un angle plat, c'est-à-dire que alpha plus bêta plus gamma est égal à Py, puisque un angle plat, c'est Py. Or, alpha, c'est arc tangente de 1, ça, c'est arc tangente de 2, ça, c'est arc tangente de 3. Donc, ça fait que arc tangente de 1 plus arc tangente de 2 plus arc tangente de 3 est égal à Py, c'est ce qui est exactement l'égalité que j'ai ici. Donc là, j'avais écrite avant, ça, c'est ce que je voulais montrer, mais là, au moins, je l'ai montré proprement, puisque je ne savais pas, a priori, que cette somme valait Py. Alors, petite particularité, on pourrait rajouter aussi, tout au début, arc tangente de 0 plus arc tangente de 1, etc., tout ça est égal à Py, puisque, de toute façon, arc tangente de 0, ça fait 0, et donc, ça ne change rien à rajouter 0 au début. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour avoir arc tangente de 0, de 1, de 2 et de 3, en tout, qui fait Py. Et donc, voilà, c'est une petite... Ça, c'est un petit calcul qui n'est pas évident à faire si on n'a pas la géométrie. Et donc, on voit qu'avec une figure qui fait apparaître les différentes valeurs de arc tangente, eh bien, on arrive facilement à prouver cette égalité. Donc, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres vidéos du même style. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir MéthodeMath. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.